Bonjour à tous, merci d'être là avec moi, je suis toujours très contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les petites histoires des Yip, et il y en a qu'avec moi, oui j'ai ma grosse tasse de café, mais elle est encore très très chaude, je suis déjà à ma énième tasse de café, mais donc nous allons lire l'histoire ensemble, mais avant de la lire, moi je vais la lire, donc c'est uniquement une audition, vous essayez d'écouter. Et vous savez, mon petit conseil c'est toujours, quand on veut apprendre quelque chose ici le Néerlandais, c'est la régularité et aimer ce qu'on fait, donc essayez d'aimer, de lire avec moi cette petite histoire et vous allez voir, vous allez évoluer très 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 vite, ok ? Pour une écoute l'histoire qui s'appelle, weg gelopen. Kom, zegt moeder, we gaan naar de stad, we gaan winkelen, en Jip en Janneke krijgen hun jasjes aan, en hun petjes op, en ze mogen mee, met de bus, dat is al een heel feest, want de bus rijdt hard. En het is ver, en ze zitten allebei voor het raampje, hier zijn we er, zegt moeder, ze stappen uit, en ze gaan naar het grote warenhuis, daar is het zo vol, zo vol, Jip en Janneke worden er draaierig van. Moeder moet een sjaaltje kopen, het duurt wel lang, Jip kijkt om zich heen, oh, kijk, zegt hij, rolschaatsen. Moeder hoort het niet, die kijkt naar de sjaaltjes. Waar dan ? Vraagt Janneke. Daar, zegt Jip, en hij wijst. Ga mee kijken. En hij trekt Janneke mee. Daar gaan ze. Ze kijken naar de rolschaatsen. Die zijn erg mooi. En daarnaast zijn auto's. En daarnaast zijn poppen. En poppenhuizen. Jip en Janneke kijken overal. Ze dwalen tussen de tafels door. En ze roepen, kijk eens, kijk dan toch. Maar dan ineens zegt Jip, Ik ga vragen aan moeder of ik die auto krijg. Ja, zegt Janneke. Maar waar is moeder? Ze is er niet meer. Jip en Janneke willen terug. Maar ze kunnen niet meer vinden waar het was. Daar, zegt Janneke. Maar nee, daar zijn de handschoenen. En geen sjaaltjes. Daar, zegt Jip. Maar nee, daar zijn de tassen. En er zijn zoveel mensen. En de mensen dringen en duwen zo. Jip en Janneke pakken elkaars hand. En ze moeten een beetje huilen. Dan komt er een juffrouw. Die zegt, wat is er dan? Moeder is weg, zegt Jip. Oh, zegt de juffrouw. Kom dan maar mee. Dan gaan we haar zoeken. Hoe heten jullie? Ik heet Jip, zegt Jip. Ik heet Janneke, zegt Janneke. Ze neemt Jip en Janneke mee naar een klein kamertje. Wacht maar, zegt ze. Nu gaan we het omroepen. Door een luidspreker. Luister maar goed. En dan horen Jip en Janneke een hele harde stem. Net als door de radio. En die stem zegt. Jip en Janneke zijn bij kassa 4. Jip en Janneke zijn bij kassa 4. En ja hoor, even later, wie komt daar binnen? Moeder. Ze zegt. Maar Jip toch. Maar Janneke toch. Oh, wat was ik ongerust. En ze geeft Jip een zoen en Janneke ook. Nooit meer weglopen hoor, zegt ze. En dan gaan ze een ballon kopen. Jip krijgt een ballon. En Janneke krijgt er ook één. Ze mogen met de ballon in de bus. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. Ici, on voit les deux petits-enfants. En fait, voilà, ils ont leur petite casquette. Ils ont leur petite veste. Et on va lire maintenant l'histoire qui s'appelle Weglopen. Le verbe weglopen, ça veut dire s'encourir ou partir en courant. Mais il y a aussi une petite connotation de perdu. Weglopen, c'est aussi quelque part un peu Hum, je suis partie et je ne sais plus où aller. Et vous voyez ici Jip et Janneke avec leur ballon. J'espère qu'à la fin, vous avez compris qu'ils ont reçu un ballon. Ok, on va commencer à tout décortiquer mot par mot. Donc, kom, zegt Mooder, vient, dit maman. Oui, je dois déjà dire qu'en irlandais, quand on a un impératif, parce que pom, un impératif, un impératif, c'est un peu quand on donne un ordre. Donc, kom, très souvent en irlandais, c'est la seule forme qui existe et donc c'est la forme qui va avec ik. On n'a pas, en français, on a viens, venez, venons, etc. En irlandais, pas vraiment. Donc, en fait, ce qu'elle veut dire ici, c'est venez. Et avant, ça existait et on disait compte avec un T. Ça n'existe plus. Mais donc, elle le dit aux deux enfants. We gaan naar de stad. Nous allons, attention en irlandais, quand c'est une direction, c'est naar et pas in. Nous allons vers la ville. En français, on dirait on va en ville. Stad, c'est la ville. We gaan winkelen. Nous allons et winkelen. Winkel, c'est un magasin. Et winkelen, c'est faire les magasins, c'est donc faire du shopping, comme on dit aujourd'hui. Nous allons faire du shopping. En, j'ai et Yannick krijgen hun jasjes an. Et, et on le sait maintenant avec le mot en, il n'y a pas d'inversion, j'ai le sujet. J'ai et Yannick reçoivent leur petite veste, parce que normalement le mot c'est jas, et le je, c'est le petit, et le s, c'est pluriel, an. On peut dire que c'est le verbe ankregen. Pourquoi ? Parce que normalement, mettre une veste c'est andoon. Mais je pense qu'ils sont encore un peu petits, donc on dit, ils les reçoivent sur eux. Donc, le verbe ankregen implique en irlandais que c'est la maman qui aide. Donc, ils mettent leur petite veste, en hun petjes op. Et leur petite casquette, op. Pardon. Pourquoi ? Pardon, pardon. Pourquoi est-ce que j'ai uniquement ici la particule ? Parce que nous avons encore en tête ce verbe kreigen. D'accord ? Donc, opkreigen. Pourquoi ? Parce que normalement, quand on dit mettre une casquette, on dit opzetten. On ne dit pas andoen. Andoen et opzetten. Parce que c'est sur la tête. Ok ? En, ze mogen me. Et, ils peuvent avec. Rappelez-vous, on a un verbe de modalité. C'est quoi encore ? C'est mogen. C'est toujours pas fini. Mogen, kunnen, willen, etc. Très souvent, on ne met pas l'infinitif qui doit suivre. Donc, quel infinitif ici ? On n'a pas mis. C'est gaan. Ok ? Donc, ils peuvent, mais gaan, aller avec. Donc, le verbe, c'est me gaan. Ok ? N'oubliez pas, si vous avez des questions, demandez-moi. Mettre de bus ? Oui, et en irlandais, on dit avec le bus, pas en bus. Avec le bus, mette bus, mette auto, mette fiets. Attention, le mette. En français, on dit en bus. That is all a heel feast. Ça, c'est déjà toute une fête. Ça, c'est déjà une grande fête. Want the bus red hard. Car le bus roule vite. Hard, normalement, c'est aussi dur. On aurait pu mettre ici the bus red snell. Mais hard, c'est en fait, c'est fort. Fort. Il roule fort. Ici, ça veut dire vite. Ok, on a le mot want. Est-ce que vous avez vu qu'on n'a pas fait d'inversion ? Donc, on a sujet, verbe, parce qu'avec en off, mar, want, on ne fait pas d'inversion. En het is ver. Et c'est loin. Ils adorent ça. Ils sont longtemps dans le bus. En, ze zitten allebei voor het rampje. Et, ze zitten, ils sont assis, tous les deux, allebei, c'est tous les deux, devant la petite fenêtre. Ça, c'est petit. Ok. Hier zijn we, donc, ici, nous y sommes. Ça, c'est le i. Ici, nous y sommes. Oui, en fait, c'est deux fois un endroit, mais c'est pas grave. Donc, nous y sommes, dit maman. Ze stoppen uit. Oui, c'est le verbe uit, stoppen. C'est marcher en dehors. En français, on va dire descendre du bus. Mais en irlandais, marcher en dehors. Donc, ça, c'est la particule séparable. C'est le verbe uit, stoppen. et donc, si je n'ai pas d'autres morceaux de verbe à la fin, je mets la particule à la fin pour avoir deux morceaux, n'est-ce pas ? Et ils vont, encore une fois, vers, toujours pour une direction, naar. Le grand warenhuis, c'est un centre commercial, mais donc, le grand. Oui, warenhuis, en fait, c'est une maison avec des marchandises warenhuis, mais c'est un centre commercial. Dar ist het zo vol. Là, il est si plein, si rempli. Zo vol, si rempli. Oui, en fait, il y a énormément de monde et c'est ça qu'on veut dire. Ok ? On continue. Mouder moet un schaal te kooppen. Maman, ici, il y a marqué mère, mais je veux dire maman doit acheter, on a vu, un verbe devant, un verbe derrière, doit acheter un schaaltje, un petit foulard. C'est le Dieu à la fin qui dit un petit foulard et pas une écharpe. Het duret wel lang. Ça dure quand même longtemps. Jip kijkt om zich heen. Donc, Jip regarde autour de lui. Om zich heen, ça veut dire autour de lui. Le zich c'est le lui, lui-même. Ok, c'est hij. Oh, regarde, dit-il. Rool schaatsen. Rool schaatsen, ce sont des patins à roulette. Donc, schaatsen, ce sont les patins. Et ro, des patins qui roulent, ça c'est le morceau à roulette. d'accord? Mouder hoort het niet. Maman ne l'entend pas. Ça, c'est le leu. Maman ne l'entend pas. Die kek naar de schaaltjes. Elle, celle-là, donc, maman, regarde, attention, kek naar, regarde, les petites écharpes, non, les petits foulards. waar dan? Où alors? vraagt Janneke, demande Janneke. Daar, zegt Yip, là, die Yip. En hij wijst, et il montre, montrer du doigt. Ga me kijken, donc, va avec, ga me, va avec, regarder, va regarder, avec moi, un peu de café. En hij trekt Janneke mee. Et il tire Janneke avec. C'est le verbe me trekken, un verbe devant, un morceau derrière, la particule, et avec n pas d'inversion. Daar gaan ze. Là, ils vont. Là, ils partent. Ils y vont. Ze kijken naar de rolschaatsen. Ils regardent, oui, ze kijken naar, ils regardent les patins à roulette. Ok, je vais avancer un peu. Ah, mais je n'avais pas vu qu'on était déjà à la fin de la page. Donc, die zijn erg mooi. Ceux-là, les rolschaatsen, sont très jolis. En d'arnast zijn autos. Et là, à côté, zijn, il y a, où se trouvent des voitures. En, et maintenant, on est à la page 43, daarnaast zijn poppen. Donc, là, à côté, il y a des poupées. Daarnaast zijn poppen. Il y a de nouveau des poupées. En poppenhuizen et des maisons de poupées. Poppenhuizen. Jip et Yannick kijken overal. Donc, Yip et Yannick regardent partout, overal. Ze dwalen tussen de tafels door en ze roepen. Et donc, dwalen, c'est erré, se promener. Oui, on peut dire se promener, mais normalement, dwalen est plus erré, donc, quelqu'un qui est un peu perdu. Donc, on va dire il marche tussen de tafels door, le door, dwalen door, ça veut dire erré à travers. Donc, il, voilà, il se promène un peu comme ça entre les tables parce qu'il y a des tables avec beaucoup de marchandises dessus. En ze roepen. Et il crie, kekens, regarde un peu, kek dantor, mais regarde alors quand même. Mar dan inens zegt yip, mais puis soudainement, inens, c'est en une fois, soudainement, dit yip, et on a vu, oui, mais en fait, oui, j'allais dire, il n'y a pas d'inversion avec mar, non, mais il y a le dan et le inens qui font que il y a quand même une inversion zegt yip, ok, donc ici, il y a une inversion. Je vais demander à maman si je, et avec le off ici, demander si, oui, parce que off, en Irlandais, il y a deux choses, ça peut être ou, toi ou moi, ou ça peut être si. Donc, je vais demander si je reçois cette voiture. à cause de off, il y a rejet, donc le krech, le verbe est à la fin. Est-ce que vous avez vu aussi que normalement, dans ce morceau de phrase ici, je dois mettre un verbe devant et le deuxième vrag est normalement à la fin de son morceau, donc, aurait dû être ici. D'accord ? Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Je peux le faire, je n'ai pas fait parce qu'ici, il y a une préposition. Et si on a un morceau de phrase avec une préposition, ça, ça peut sortir. Mais, pas obligatoire, on peut dire « Ik ga an moeder vragen ». Ok ? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les-moi. Ja, s'il y a janeke, oui, dit janeke, mar, var is moeder, mais, où est maman ? Ze isser niet meer, elle n'y est plus. Donc, le ne, ça, c'est le niet, le i, ça, c'est er, er, et meer, c'est plus. Ok, alors, comment ça se fait que, donc, en irlandais, on met toujours sujet, et le verbe est normalement à la deuxième place, et puis le reste. Ok ? Elle n'y est plus, plus. donc, jip, en janeke, willen terug. Jip et yaneke veulent terug, de retour. Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai un verbe de modalité, et quel verbe manque ? Il y a un infinitif qui manque, c'est gaan. On le fait très fréquemment, surtout dans la langue parlée. donc, ils veulent retourner, teruggaan. Maar, ils ne peuvent plus, le n'y est plus, c'est le ne plus, trouver où c'était, c'est pas. Ok ? Daar, zegt janeke, là, die janeke, mais non, daar, c'est de handschoenen, là, il y a les handschoenen, les gants. En irlandais, on dit des chaussures pour la main. Bizarre, hein ? Ok, donc des gants. En jane, schaltjes, et pas de foulard. Oui, donc, quand en français, on dit pas, c'est niet, mais quand on dit pas de, c'est jane, de négation en irlandais. Dar, zegt jip, là, die jip. Maar nee, mais non, daar zijn de tassen, là, il y a les sacs. En er zijn zoveel mensen. Et il y a tellement de gens, zoveel, tellement, autant, peut-être, de gens. En de mensen dringen en duben zo. et les gens dringen, ça veut dire bousculer, et poussen. Donc, les gens bousculent et poussen tellement. Donc, vous voyez, zo et zoveel, les deux, c'est tellement autant. Ok, le zo est un peu une version plus courte de zoveel. Ok, j'efface de nouveau mon petit tableau. Jip en Yannick pakken elkaars hand. Donc, Jip en Yannick prennent, on peut dire nemen, mais très souvent on dit pakken, ils prennent, voilà, ils attrapent. Elkaars hand, ça veut dire la main de l'un l'autre. Elkaar, c'est l'un l'autre. Ils se prennent la main, mais en Irlandais le elkaar, c'est l'un l'autre. Et le S, ça veut dire c'est de. C'est le possessif en ce qui étudie le latin, c'est le génitif, mais donc la main de l'un l'autre. Ok ? Et ils doivent, oui, je pense qu'en français c'est un peu bizarre de dire et ils doivent. Ici, doivent est un peu dans le sens ils ont envie, mais oui, on peut le faire. C'est plus aux Pays-Bas qu'en Belgique, je pense. Mais donc, et ils doivent allen pleurer un tout petit peu. Donc, ils ont envie de pleurer un tout petit peu. Dan kommt er en jufrau. Puis, il arrive, vous avez vu l'inversion ? Oui, à cause de Dan ici. Donc, puis, il arrive, jufrau normalement c'est une mademoiselle, une dame, on va dire une dame, dame. Mais jufrau normalement, surtout à l'époque, parce que les histoires ont quand même été écrits déjà il y a longtemps, jufrau, c'était quelqu'un qui n'était pas marié, donc mademoiselle. Mais ici, on va dire une dame. Die zegt, cela dit, wat is er dan ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moudre est weg, zegt Yip. Maman est partie, dit Yip. Oh, zegt die jufrau. Oh, dit la dame. Comme dans le mar, mais. Ça, c'est le verbe mais, comme vous voyez la particule est là. Mais, comme, venir avec. Viens alors seulement avec. Le mar, vous le savez, déjà je pense, mar, ça veut dire mais, mais mar est aussi rajouté à des phrases pour adoucir, on va dire, diminuer un peu un ordre. Elle ne veut pas dire venez, pour rendre ça plus gentil, on va rajouter un petit mar, mais ça ne se traduit pas vraiment. Donc, venez alors avec. Dan gaan we haar zoeken. Alors, nous allons, vous avez vu la version ? Nous allons la chercher. Hoe heeten jullie ? Comment vous appelez-vous ? Oui, ça plaît, ça en irlandais, c'est le verbe. Heeten et on va avancer. Ik heet Jip, zegt Jip. Je m'appelle Jip, die Jip. Ik heet Janneke, zegt Janneke. Je m'appelle Janneke, die Janneke. Ze neemt Jip en Janneke mee naar een klein kamertje. Elle prend Jip et Janneke avec, c'est le verbe me neem, le neemtela, le me ici, vers une petite kamer, en irlandais, ce n'est pas forcément une chambre, une petite pièce. Kamer tje, le tje, ça veut dire le petit. Est-ce que vous avez vu, vous avez vu, pardon, que normalement, oui, le neemt est devant, le me tout à fait à la fin, mais pourquoi est-ce qu'on a pu sortir le morceau naar een klein kamertje? Parce que ce morceau commence par une preposition. D'accord? Wacht maar, zegt ze. Attendez un peu, dit-elle. Oké, nu gaan we het omroepen. Maintenant, nous allons, et vous avez vu qu'il y a une inversion à cause de nu. Maintenant, nous allons le omroepen, c'est diffusé. Vous voyez, dans les supermarchés, comme ça, les gens l'annoncent. Mais omroepen, normalement, c'est annoncé, diffusé. D'accord? Door en loudspeaker. Door, c'est à travers, mais donc par un haut-parleur. Loudspeaker. Un speaker, c'est un parleur. Loud, haut. Parler haut. Oké, l'ouste maar goed. Écoutez, c'est encore le nard, seulement, bien. Écoutez bien. En dan, horen, j'ai en j'anke un heel harde stem. Et puis, et à cause de dan, j'ai dû faire une inversion. Donc, j'ai en j'anke entend une stem, une voix très forte. Un heel harde, très forte. Une voix très forte. net als door de radio. Exactement comme door, à travers ou par la radio. En, die stem zegt, et cette voix die, vous avez vu, il n'y a pas d'inversion ici. Cette voix die. Ok, on passe au dernier petit morceau. Et donc, ici, on voit, j'ai en j'anke avec, voilà, ils ont peur avec leur petite casquette et leur petite veste. Et on va lire le dernier petit morceau. Donc, ah oui, c'est la dame qui dit dans le haut-parleur, elle dit, j'yep en j'anke zenbe kasavir. Donc, j'yep en j'anke sont, se trouvent, près de la caisse 4. Elle dit encore une fois, j'yep en j'anke zenbe kasavir, la même chose. En j'anke et puis et, et oui dit. Even later, un instant plus tard, qui komt là qui vient là à l'intérieur. En fait, c'est le verbe binnenkomen, c'est entré. Vous voyez, hein? Komt binnen, c'est binnenkomen, c'est entré. Donc, qui entre là? Moeder, maman. Ze zegt, elle dit, mais j'yep toch, mais j'yep quand même. Mais j'anke toch, mais j'anke quand même. Oh, wat was ik ongerust? Oh, mais qu'est-ce que j'étais inquiette. Ongerust, c'est inquiette. En, ze geeft j'yep un zon. Et, elle donne à j'yep un bisou. En, Janneke ook. Et, Janneke aussi. Vous avez vu, je n'ai pas fait d'inversion ici, hein? Ze geeft, parce que avec n, pas d'inversion. Noit meer weglopen, hoor, zegt ze. Noit meer, plus jamais sans courir. Oui, ça c'était du titre, weggelopen. Jamais sans courir, dit, dit elle. Oké? En, dan gaan ze un ballon kopen. Donc, et, ils vont, on a fait une inversion à cause de dan, pas à cause de en, acheter, dus je vais à la fin, acheter un ballon. Jip krijgt un ballon. Jip reçoit un ballon. En, Janneke krijgt er ook un. Et, Janneke, le heure c'est un, un reçoit aussi un. En, ze mogen met de ballon in the bus. Et, ils peuvent, à nouveau, l'infinitif n'est pas là. Moi, je dirais, ze mogen, ça peut être Janne, ils peuvent aller, entrer, avec le ballon dans le bus. Voilà, on a fini. Et en fait, en lisant cette petite histoire, moi, je me rappelle quand moi, j'étais petite et j'allais avec, parce qu'à ce moment-là, mes parents n'avaient que deux enfants et on allait à Bruxelles dans le grand, comment il s'appelait, le grand supermarché, le, le, ah, j'ai oublié maintenant, le, j'ai oublié. Et donc, on allait dans ce grand supermarché pour acheter des vêtements, on n'avait pas des, comme ça, des magasins partout et je me rappelle même que mon père qui travaillait dans le centre de Bruxelles, en fait, il a connu le grand, la grande, le, donc, le grand feu, il y a eu un feu, donc, il y a eu un incendie dans ce supermarché mais qu'il était le, c'était le bon marché, je pense que ça s'appelait, le bon marché et donc, il était même, il a, il a, ben, il a failli rester dedans mais, voilà, ça c'est une autre histoire, peut-être je peux parler de ça plus tard, peut-être pendant mon bambontier. Voilà, désolée, je suis encore partie pour papoter mais on a fini, félicitations, s'il y a des questions ou des remarques, faites-les, je suis là encore tout le dimanche, toute la journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada